Bonjour, je m'appelle Karine, je suis énergéticienne traditionnelle chinoise. Je travaille en énergétique globale, acupuncture et énergétique manuelle. Je suis venue à l'Académie de la Haute Performance parce que les extraits vidéo que j'ai pu voir m'ont parlé, c'est-à-dire m'ont eu un écho avec ce que j'ai pu apprendre moi dans ma vie d'énergéticienne et avec une plus-value, c'est-à-dire que je sentais que c'était encore davantage un aboutissement pour moi dans mon évolution professionnelle, mon évolution personnelle et l'évolution que je vais pouvoir donner à mes patients. Avant l'Académie de la Haute Performance, je pouvais exclure une certaine partie de moi-même dans ma pratique alors que l'Académie de la Haute Performance m'a permis de me retrouver moi en tant que personne dans ma globalité, dans ce que je suis à part entière et donc à potentialiser mes résultats auprès de mes patients. En fait, c'est une continuité pour moi dans cette prise de place, cette continuelle évolution qui me permet d'accompagner, de soutenir mes patients, d'accompagner, de soutenir ma famille et puis finalement aussi moi de me retrouver et de continuer à évoluer avec tout ça. Dans la formation, ce qui a fait plus la différence pour moi, finalement, c'est un peu cette charge ou cette obligation que j'ai eue de mettre de l'ordre dans mon chaos, c'est-à-dire de devoir ordonner sur une vie qui est plus du domaine, pas de l'éparpillement, parce que le chaos n'est pas l'éparpillement, mais d'une dynamique qu'il faut organiser pour continuer à évoluer. Concrètement, les freins, c'est ce leitmotiv qu'on peut entendre, mais effectivement qui moi me rebute et cette action commerciale qui est complètement une dominante que moi je n'ai pas. Et finalement, c'est le discours que j'ai entendu par Pierre qui était en corrélation avec véritablement ce que je suis, l'énergie éthique et cette approche de la vie qui a fait la différence. Si on a envie d'avancer dans la vie, c'est le meilleur des moyens, parce qu'en définitive, on peut avoir des freins, on peut avoir plein de choses, mais la dépolarisation, c'est la part énergétique qui manque, c'est-à-dire c'est vraiment le déclic qui permet de passer le cap. Donc c'est cette volonté, cette petite étincelle qu'on rajoute et qui fait la différence. Dans mon activité, la dépolarisation va me permettre aujourd'hui et me permet aujourd'hui de décupler en fait les résultats d'avancée que mes patients attendent. c'est une avancée, c'est un souffle, c'est un souffle qui propulse en fait les gens en plus de toutes mes techniques. Mais là, j'ai le souffle supplémentaire qui me permet de, à mon sens, de vraiment aboutir sur ma pratique et sur mes accompagnements. Sous-titrage Société Radio-Canada